Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ici, nous allons voir le cas concret d'usage de la fonctionnalité Advanced Data Analytics sur le cas de la vente d'un bien immobilier et de pouvoir calculer sa plus-value en fonction de son emprunt bancaire en cours, du prix de vente de l'appartement ou de la maison et peut-être des impôts d'axe local en fonction du pays de résidence et de la situation d'achat de votre bien. Pour cela, vous allez avoir besoin, si vous voulez tester en tout cas vous-même le scénario, d'un compte ChatGPT4, d'un fichier source, ici moi j'ai été chercher sur internet un exemple de tableau d'amortissement d'un emprunt bancaire et enfin d'activer la fonctionnalité Advanced Data Analytics. Je vais d'abord copier-coller mon prompt, l'envoyer à ChatGPT. Vous allez voir qu'il me demande ici d'aller chercher le fichier Excel en question, comprenant le tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire. Je le téléverse donc dans ChatGPT et il commence à me faire une auto-analyse. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT s'auto-corrige ou s'auto-prompte, donc c'est assez bluffant, pour me proposer des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Ou alors, quand il n'arrive pas à trouver l'information nécessaire, il va faire des corrections automatiques pour chercher la bonne information et me faire une restitution ou une synthèse la plus pertinente possible. de l'emprunt bancaire et de l'emprunt bancaire et de l'emprunt bancaire. Je me suis amusée à ajouter une difficulté supplémentaire en demandant, en précisant en tout cas à ChatGPT, le type de logement que ça pouvait être et la localisation, afin de voir s'il prenait en compte les impôts, par exemple, de la région ou de la situation de l'acheteur. C'est ce qu'il va faire et vous allez voir qu'il me demande des précisions, toujours, ce que je lui apporte, afin de pouvoir me partager le bon mode de calcul et la réponse adéquate. Ce que je trouve aussi intéressant ici, c'est qu'il partage son raisonnement de calcul et il ne donne pas la réponse directement, ce qui permet d'analyser aussi en tant qu'humain cette réponse-là et de voir si on est aligné ou pas avec ça. Et par rapport au fait que je précise que, par exemple, ici, c'est un bien en France, etc., il faut que vous gardiez en tête que les données de référence pour ChatGPT ne sont pas forcément à date, ne sont pas forcément à jour. Donc, par exemple, dans le cas de figure d'un bien immobilier ou de taxe sur des ventes, il est important d'aller vérifier que les informations qu'il partage sont toujours les bonnes, notamment au niveau des taux d'imposition, etc. Dans le cas où si vous voyez que ce ne sont pas les bonnes informations, il suffit juste de le partager à ChatGPT pour qu'il applique avec les bons taux et les bonnes informations sa méthode de calcul. Je vous laisse maintenant découvrir vous-même la méthode et tester le prompt que vous allez pouvoir copier-coller dans l'article. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada